Radio Grand Lac, 92.1, le grand vin de la vie locale. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Bonjour à toutes et tous, mes camarades de jeu, j'espère que vous êtes en joie, justement, pour cette émission, le jeu du mouvement. Bon, donc le jeu, toujours, 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 ce fameux jeu, donc on avait travaillé sur ce manque de temps, vous avez fait une petite chronique sur comment justement réinsérer un petit peu de mouvement au quotidien, ou en tout cas plusieurs fois dans la semaine, ou de manière en tout cas régulière. On avait travaillé sur les objectifs, et puis j'ai commencé ensuite à vous parler d'un truc un peu particulier, l'hormèse. Alors, qu'est-ce que l'hormèse ? Je vous avais dit, plutôt que de partir dans des explications un peu complexes, c'est simplement le fait de retrouver de la liberté dans la contrainte, de retrouver du confort dans l'inconfort. Alors rassurez-vous, gentiment, très gentiment, parce que vous vous souvenez, c'est tous fait à pas de bébé, on va se mettre un petit peu dans l'inconfort. Je vous avais donc dit, et j'en suis sûr, cher public en délire, que vous vous en souvenez, qu'il y avait quatre portes d'entrée pour cette fameuse hormèse. Il y a donc le jeûne, et je vous parlerai essentiellement du jeûne intermittent. Il y a le travail d'apnée, donc se retenir volontairement, sur de petites durées bien sûr de respirer. Il y a ensuite le travail d'exposition volontaire, au chaud ou au froid. Et ensuite, il y a les exercices physiques, bref, mais plutôt intenses. Alors du coup, ces quatre portes d'entrée vont vous permettre, en fait, en répertoriant, bien évidemment, tout cela sur plusieurs jours, semaines, on ne fait pas tout en une fois chaque jour, je vous rassure, va vous redonner vraiment beaucoup d'énergie. Cela va jouer aussi bien sur, je vous avais parlé, quatre autres piliers, physique, mental, émotionnel, et même, beaucoup plus haut, le sens un peu spirituel. Donc du coup, sans y penser, en fait, en pratiquant cela, vous verrez que cela aura un impact sur votre physique, bien sûr, parce que cela, je vous expliquerai, il y a énormément de bénéfices, donc je ne pourrai pas tout vous détailler pour le physique. Mais ensuite, cela a également, évidemment, un impact sur l'aspect mental et l'aspect émotionnel. Alors, de ces quatre portes d'entrée, aujourd'hui, on va en parler de deux, déjà. Je vais vous en sélectionner deux pour aujourd'hui, le jeûne et l'apnée. Alors, commençons par le jeûne, parce que je sais qu'on entend beaucoup parler, on peut entendre de tout, d'ailleurs, à ce sujet. C'est bon, ce n'est pas bien, ceci, c'est cela. Bon, moi, ce que je vais tout simplement vous dire, c'est que, et ça, c'est scientifique, attention, l'ADN se modifie très, très peu au cours des siècles. Ce qui fait que notre ADN, aujourd'hui, est à peu près le même qu'un sapiens d'il y a 20 000 ans. Il était clair qu'il y a 20 000 ans, on ne pouvait pas manger tous les jours. Ce n'était pas possible, et encore moins 3, 4, 5 fois par jour. Donc, notre organisme a, bien évidemment, dû s'adapter à cela. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons encore ces adaptations en nous. Ce qui fait que, tout simplement, en diminuant comme ça un petit peu sa ration quotidienne, on va retrouver de l'énergie. Et oui, je sais, je sais, ça paraît bizarre de dire ça, mais je vous assure, manger, digérer, coûte de l'énergie. Alors, oui, bien sûr, ça va en donner, mais après digestion. Et du coup, tout dépend évidemment de ce que l'on mange. La digestion est plus ou moins longue. Et donc, forcément, il y a une perte d'énergie à un moment donné. D'ailleurs, si là, vous sortez d'un gros repas, si vous avez fait un couscous ce midi, vous sentez bien que vous n'êtes pas trop d'attaque pour faire des calculs gigantesques ou pour courir un sprint, quoi. Ben oui, c'est donc pour ça qu'on utilise comme technique, dans la pratique de l'hormèse, le jeûne intermittent. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous dire, du jour au lendemain, a été jeûné pendant 5 jours, 10 jours. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est d'instaurer de petites périodes. Techniquement, on va aller sur 14 heures, 16 heures de jeûne au quotidien. C'est-à-dire qu'on va manger, en fait, sommeil compris, rassurez-vous, on va manger sur une plage horaire de 8 heures. Donc, par exemple, je mange vers 12, 13 heures et je remange le soir vers 19, 20 heures. Voilà, ça, c'est une pratique. Entre guillemets, on squeeze un petit peu le petit déjeuner. Dans un premier temps, si c'est vraiment trop difficile pour vous, c'est simplement de le décaler un petit peu. Alors, soit en se levant un petit peu plus tôt, ce que je vous conseillerais pour faire quelques exercices à 5, 10 minutes, rassurez-vous, pas plus, et je décale le petit déjeuner un peu plus tard dans la matinée, si je peux, jusqu'à attendre le repas de midi. Bon, il n'y a aucune obligation. Tester, explorer. Moi, pendant longtemps, je faisais le jeûne en arrêtant le soir. Donc, je prenais un goûter, un peu comme les enfants, vous voyez, avec des cacahuètes, des fruits, à 16, 17 heures, et je ne mangeais que le lendemain matin, parce que pour moi, le petit déjeuner était sacré. C'est tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, si vous voulez, il n'y a pas une règle absolue, et je vais vous dire, je ne vous donnerai jamais un régime particulier, car avec toute mon expérience dans le culturisme, je peux vous dire que des régimes, j'en ai testés dans tous les sens, il n'y a autant de façons de manger qu'il y a d'êtres humains. Donc, surtout, respectez ce qui vous convient par rapport à votre morphologie, au rythme de travail que vous avez, bref, vraiment, soyez à l'écoute, et ne tentez pas des choses comme ça qui sont trop inconfortables, parce que, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de trouver du confort dans l'inconfort, mais si dès le départ, on se met trop d'inconfort, ça ne va pas durer. Alors que l'idée, nous, si vous voulez, c'est d'instaurer l'hormèse sur un principe un peu de vie, une manière de fonctionner, donc plutôt sur la durée. Alors, bien évidemment, je me fais un petit déjeuner avec ma compagne, mon fils, le week-end. Enfin, vous voyez, il n'y a pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va dire sur 80, 70% du temps au moins, on respecte un principe de 14h à 16h de jeûne par jour, et on se restreint donc à un ou deux repas sur une période de 8h. Vous verrez que, même si c'est un peu difficile, peut-être sur les premiers temps, et que ce n'est pas grave si on craque, aucune culpabilité, vous verrez que, techniquement, vous devriez très vite en ressentir les bienfaits. Car oui, ça améliore la régénération des cellules. Et oui, parce que, comme je vous le disais, manger consomme de l'énergie, et donc, à partir du moment où on consomme de l'énergie pour digérer, on consomme moins d'énergie pour régénérer le corps. C'est aussi simple que ça. Ça permet également d'être plus concentré. Vous voyez bien qu'après un repas, la concentration est parfois un petit peu plus difficile. Donc, forcément, en restant plus concentré, on est plus focus sur ce qu'on fait, ce qu'on a à faire, et ça donne finalement une énergie un peu plus grande, au final, sur l'ensemble. Voilà, donc ça, c'est pour la partie jeûne. Après, bien évidemment, on peut aller, moi je suis allé jusqu'à 60, 72 heures, je crois. Enfin bref, on peut tester après son corps, parce que vous verrez que le corps s'habitue très très bien. Alors, ça peut donner des migraines. C'est comme je disais, vraiment, écoutez-vous, si vraiment c'est trop difficile, allez-y vraiment, petits pas à petits pas. Donc, voilà, ça c'est la première porte d'entrée de l'hormèse, jeûner 14 à 16 heures par jour. Ensuite, je vous ai dit donc, l'apnée, c'est-à-dire la rétention de souffle volontaire. Alors là, c'est pareil, on va y aller vraiment par tout petit palier. Je vais vous proposer deux techniques. Alors, prenez peut-être un crayon, bon, si vous êtes en voiture, ça va être compliqué. Sinon, bien évidemment, réécoutez cette chronique sur le site, parce que là, je vais vous donner deux petites techniques qui sont très intéressantes pour rentrer, faire un pas dans les techniques d'apnée. Alors, la première, c'est le fameux Vim Hof, très connu aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux, qui nage sous les banquises, bref. Et il a, en fait, une technique, effectivement, de respiration particulière pour, justement, améliorer son système, mieux résister au froid, etc., qui est une autre porte de l'entrée de l'hormèse, d'ailleurs, dont je vous parlerai la prochaine fois. Et donc, du coup, sa technique, en fait, elle est relativement simple. On s'allonge par terre. Dernière chose, pardon, bien sûr, avis médical, que ce soit pour le jeûne, l'apnée, tout. Évidemment, si vous avez des gros problèmes de tension, des traitements importants, etc., demandez, bien sûr, des avis, et testez surtout délicatement, explorez un petit pas à petit pas. Donc, j'en reviens à ma technique Vim Hof. Allongé par terre ou sur un lit, bien sûr, on fait 30 à 40 hyperventilations. On trouve son rythme. Je ne vous dis pas de respecter exactement celui que je viens de faire. 30e ou 40e expiration, je bloque. Silence. Je bloque, bien sûr. Mais il n'y a aucun objectif de perf, soyons clairs. On n'est pas dans une compète. Je bloque tant que je peux bloquer. Ce sera peut-être 20 secondes, on sera peut-être 10 secondes, on sera peut-être 3 minutes, j'en sais rien, peu importe. On bloque sur sa 30e ou 40e expiration. Et on vide bien cette dernière. Et on bloque. Quand vraiment le besoin se fait ressentir, et moi, je vous invite vraiment sur les premiers temps, dès que le besoin se fait ressentir, on va reprendre une inspiration. Et on va la bloquer 15 secondes. Donc là, par contre, mesurez bien. On bloque cette inspiration, 15 secondes. Et ensuite, on relâche. On reprend une respiration normale, on observe. Techniquement, il se passe déjà des choses dans le corps, parce que je vous ai dit, au niveau chimique, au niveau du cerveau, au niveau sanguin, il y a énormément, énormément de bénéfices. Et surtout, et surtout, évidemment, si on combine et le jeûne et l'apnée. Car oui, les exercices d'apnée doivent être faits à jeun. Et donc, c'est l'idée, si je coupe mon petit déjeuner, je me lève 5 à 10 minutes plus tôt. Ça ne vous changera pas votre sommeil, je vous assure. En revanche, votre journée aura une toute autre tournure. Ça, par contre, je vous le promets. C'est assuré. Je mets mon réveil 5 à 10 minutes plus tôt. Je fais cet exercice que je viens de vous décrire. 30 à 40 insufflations. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai même pas besoin de me lever du lit. Je peux rester dans le lit. Je bloque. Au bout d'un certain temps, dès que le besoin s'en faire sentir, je reprends une inspiration. Je la garde 15 secondes. Et je relâche. On fait, si c'est possible, 3 séries. 4 séries maximum. Je ne conseille pas plus d'envoyer. Un premier temps, c'est largement suffisant. Je répète le cycle 3 à 4 fois. 30 à 40 insufflations. Apnée. Dès que le besoin s'en faire sentir, j'inspire, je bloque 15 secondes. Et ça, ça fait une série. Je le fais 3 à 4 fois. À jeûne, le ventre doit être vraiment vide. Donc, si ce n'est pas complètement à jeûne, c'est-à-dire que c'est très loin d'un repas. Sinon, ça peut vraiment être désagréable et vraiment vous gêner. C'est pour ça que je vous ai proposé ces deux portes d'entrée aujourd'hui. Le jeûne et l'apnée, parce que ça va de pair. Cette technique vous apportera énormément, comme je disais, sur le plan de la santé. Et même, c'est ça qui est le plus surprenant, sur le plan de la condition physique. Et oui, si vous testez un record de pompe juste avant et puis que vous testez à nouveau un record de pompe juste après, vous verrez que vous sentirez beaucoup mieux après cette technique. Donc, vraiment, ça augmente les capacités cardiovasculaires, les capacités musculaires, du cerveau. Enfin bref, il y a vraiment énormément de bénéfices. La liste est longue. Comme je vous ai dit, je ne peux pas tout vous dire ici. Ensuite, la deuxième technique que je vous propose, je l'aime beaucoup. C'est un monsieur qui se l'appelait Butaïko. Et donc, cela consiste à marcher. On marche tranquillement en forêt, ou le matin à jeun, ce sera parfait de le faire avant d'aller au travail, 5 minutes, 10 minutes encore une fois, même en promenant le chien, ça se trouve, on peut le faire. On marche tranquillement. Au bout d'un moment qu'on est calme, on fait pareil sur une expiration. Donc, quand l'air ressort, je me pince le nez, je ferme la bouche, et je continue de marcher. Et là, en apnée, en apnée expiratoire, c'est-à-dire après avoir soufflé, je vais compter le nombre de pas que j'effectue. Bouche fermée, nez pincé. On se pince le nez, en fait, pour être sûr vraiment qu'il n'y ait pas d'air qui rentre, c'est important. On va donc compter le nombre de pas. Peut-être 5, peut-être 10, peut-être 50, peu importe. On compte le nombre de pas, et surtout, on ne se précipite pas, on reste calme, on marche lentement. Quand j'ai, bien évidemment, besoin de re-respirer, je vais re-respirer. Mais là, ce qui est proposé par Butaico, c'est de s'arrêter main sur les genoux, donc on fait une petite pause, et on prend une toute petite inspiration. C'est-à-dire qu'on va rechercher la plus petite inspiration que l'on peut. Et on la bloque. Quand le besoin s'en faire sentir, on en reprend une deuxième, toute petite. Et on la bloque. Et on répète ce processus 3, 4, 5, 6 fois, jusqu'à 7 fois, même si c'est possible. C'est-à-dire de toutes petites inspirations bloquées. À la fin, je retrouve une respiration normale, je recontinue ma petite marche, je refais une petite marchée. Comme tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 3, 4 séries. Donc, respiration calme, marche lente. Dernière expiration, je me pince le nez, je ferme les entrées, en fait, si vous voulez, et je continue de marcher. Je décompte le nombre de pas que je suis capable d'effectuer. Quand le besoin s'en faire sentir, je m'arrête main sur les genoux et je prends au moins 4, 5, voire 7, petite mini, toute mini inspiration, les plus petites que je peux, en les bloquant à chaque fois, en les espaçant autant que possible. Ensuite, je retrouve une respiration normale et je recommence le cycle 3 fois. Voilà, mes camarades, pour aujourd'hui, ces deux techniques, donc, de porte d'entrée de l'hormèse, le jeûne intermittent, 14 à 16 heures de jeûne par jour, et ces deux techniques d'apnée que je viens de vous décrire, la technique butaïko et la technique vimof. Je vous parlerai, évidemment, la prochaine fois, des deux autres techniques que sont, donc, l'exposition volontaire au chaud et au froid et les exercices physiques un peu intensifs, un peu brefs. Voilà, mes amis, je vous retrouve dans deux semaines, ici. Pour aujourd'hui, évidemment, avec ce grand soleil, restez sur le Gras-de-au-Camp-Lac. À 17h, vous avez une heure, une commune avec Grésy sur Aix et à 18h15, une nouvelle émission. On va tout faire péter tout simplement avec Jérôme. Voilà, mes camarades, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.